J'écris beaucoup, sur toutes sortes de sujets. Plus particulièrement, j'écris d'une manière que les gens qualifient de littéraire. J'ai toujours été qualifié de littéraire. Mes amis pour s'expliquer mes discours à l'emporte-pièce, mes parents pour s'émerveiller de qualités que je ne possède pas partout, mes enseignants pour justifier mon dégoût viscéral des matières scientifiques, que je déplore aujourd'hui intellectuellement parlant. Ne refaisons pas l'histoire. Pourquoi j'écris ? Bonne question. Une famille dont le patronyme est Lapin. Une famille, un quartier qui vont être bouleversés par un fait divers sordide et énigmatique. Qui a tué Albert Lapin ? Un portrait paradoxal se dessine au travers des récits d'individus ayant connu de près ou de loin la victime. Construit comme un recueil de témoignages, l'affaire interroge et enquête sur la vérité d'un homme que personne ne connaissait vraiment. Je suis lieutenant à la crime de la Rose Rouge, quartier chaud s'il en est. On y trouve le taux de criminalité le plus élevé de la capitale. Qu'on ne s'y trompe pas, de dix fois le plus élevé de la capitale. La petite vieille se fait haussir par mes rues. Les pillards sont légions, voleurs à la petite semaine tous. Des cohortes de prostituées envahissent les boulevards dès 6h du soir. Les Macs sont aux premières loges, le feu à la ceinture. Tout le monde parie, tout le monde boit. Il y a plus de gamins séchant les cols que de pigeons. De bons petits pigeons d'ailleurs ceux-là. J'ai plus d'indicateurs que de policiers à ma botte. Et pour tout vous dire, je me sens plus un gars de la rue qu'un homme incardant l'ordre public. Comment voulez-vous que je réagisse autrement ? Flics et voyous sont sur un pied d'égalité par ici. C'est tout un système de grâces et de disgrâces, de rapports subtils, et un caïd peut bien être à l'origine de la mise à pied d'un gendarme trop zélé, ou moi, tel un parrain, coffré de jeunes malfrats trop ambitieux. Mais les autres, les plus vieux, on n'y touche pas. Ce serait balancer de l'alcool à brûler avec une allumette sur un bûcher haut comme une montagne. Non, il faut commencer par le bas. Et moi, depuis 20 ans, je travaille le bas. Mais c'est fauché un chant de chiendents qui se relève chaque année. Il y a bien eu des époques où le découragement était mon seul sentiment. Plus rien à foutre de rien. J'en étais d'autant plus violent. Mais les loulous s'en réjouissaient. Ils sentaient venir la fin d'un règne. Eh bien, j'ai jamais cédé. Et aujourd'hui, je suis plus remonté que jamais. Un jour, je les aurai tous. D'un grand coup, je ferai de ces quelques pâtés de maisons décrépits, de ces rues obstruées, de ces boulevards encombrés, pollués par les pires gaz d'échappement, un havre de paix. Je deviendrai shérif à l'étoile d'or. Il faut bien dire que c'est là mon utopie. En réalité, j'ai plutôt pris le pli des types vivant à la rose rouge. Moi aussi, je suis sauvage. Un vrai cow-boy. L'un des pires flambeurs à la gâchette facile. Je fais sauter chevilles, mains et mollets. Et j'en fais buter au moins un par mois de ces petites roulures. Mais ce que je préfère, ce sont encore les courses-poursuites. Il ne faut pas me provoquer. Passé un certain seuil, je suis capable de mettre à deux ou trois joueurs toute la brigade aux fesses. J'aime bien ces concerts de sirènes. Ça me rappelle les séries de mon enfance que je regarde toujours durant mes nuits d'insomnie pour trouver de l'inspiration. Le mieux, c'est les post-avancées de la course. Je me débrouille toujours pour monter dans la voiture la plus rapide et chaque carrefour qu'il passe, mes fuyards, je les envoie se faire voir d'un beau doigt. Avec vingt voitures dans le dos, ils en réchappent rarement. Je vous ai dit, il ne faut pas me chauffer sur ce point. De toute manière, les gars du coin ont compris maintenant. Ils font les choses discrètement, mais ils le font quand même. Si les braquages de banque et les mitraillages non plus courts, on se trouve au paradis du trafic de drogue, du blanchiment d'argent, des paris, des assassinats par relation, rien que des crimes qui requièrent de toute façon la plus grande discrétion. Alors le boulot devient de plus en plus difficile. Je me retrouve toujours avec des enquêtes inextricables. Pour vous dire, c'est comme cette affaire lapin qui tient de la farce sordide, sans piste aucune, que la réputation de parfaite tranquillité de l'assassiné. Il faut croire que le bonhomme aura été la victime d'une bande de jeunes en manque d'argent. Mais voilà où se complique l'affaire. C'est qu'on se retrouve avec le témoignage d'une vieille veuve, commère de la première heure, Marceline Trélon, qui soutient contre vents et marées que c'est la femme lapin qui a tué son mari. Elle le gueule si fort qu'il a bien fallu l'inculper, cette vache. Et maintenant, je suis dans une panade totale, rien à me mettre sous la dent et les gamins lapins à l'orphelinat en la tête de rien. Que voulez-vous que je fasse, moi, avec des affaires aussi pourries ? Je ne peux que continuer de faire le cow-boy, employer la technique musclée qui sert au moins à faire place nette. Où est passé mon papa ? Voilà deux jours qu'il n'est pas reparu. C'est tellement pas normal que je suis sûr qu'il s'en est allé. Pour de bon, il en eut assez de nous. C'est vrai qu'il le répétait souvent. Mais moi, j'ai toujours essayé d'être gentil, que gentil. Au moins pas capricieux que je n'obtiens pas à la seconde tout ce que je veux. Là, quand même, j'ai envie de faire un caprice pour qu'il revienne. Est-ce qu'il m'entendra ? Puisque c'est mon papa et qu'il m'a toujours deviné. Maman aussi a disparu, mais ça, vraiment, ça me dérange moins. Je veux dire qu'elle est toujours là pour nous gronder, une trempe pour un oui ou pour un non, à moi aussi qui essaie toujours de faire le moins de bruit. Je sais que mes frères et sœurs sont difficiles, je ne comprends pas pourquoi. Ils braillent tout le temps, jamais contents alors qu'il faut le dire quand même. La vie est belle. Moi, je n'ai jamais envie d'être mécontent, que si on a vraiment décidé de me fâcher. Sarah, par exemple, une des jours. Il y a des jours où je dois l'énerver de respirer. Alors, elle m'embête et m'embête jusqu'à ce que j'ai envie de pleurer. Et à ce moment-là, c'est toujours une trempe pour chacun. Mais je ne suis pas du genre à accuser les autres. J'ai juste envie qu'on me laisse tranquille. Je n'ai pas besoin de grand-chose que les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et papa. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais là, vraiment, il me manque. C'est comme si on m'avait coupé un bras. Je n'ai plus la force de dessiner. Sans lui, c'est la même chose. Je n'ai plus envie de dessiner pour personne. Pourtant, je dessine bien. C'est dommage. Tout le monde me le dit. La semaine dernière, à l'école, j'ai vraiment peint quelque chose de bien. Un grand arbre avec des branches grosses comme des maisons, des feuilles vertes et des fruits qui sont comme les têtes de mon papa, de ma maman, de mes frères et de mes soeurs. Mais l'arbre, c'est assez triste, a une maladie qui fait une cicatrice au milieu du tronc. Elle s'étend jusqu'en haut et tout le monde voit ça avec inquiétude. Les visages de la famille ont peur, comme si quelque chose allait mal, pour rien, vraiment pour rien, juste comme ça. C'est difficile à dire. Quand la maîtresse a dit que mon dessin était magnifique, une œuvre d'art, je lui ai répondu que tout de même, il était triste. Moi, en tout cas, je ne savais pas pourquoi je l'avais fait aussi méchant, cet arbre, et qu'il me donnait plutôt la trouille. C'était bizarre. J'étais content et pas content. Elle n'a pas dû comprendre grand-chose. Elle m'a mis la main dans les cheveux, comme d'habitude. Moi, j'ai l'impression d'avoir deviné ce qui allait arriver. J'ai envie de pleurer toutes les dix minutes de toute la journée et d'avoir deviné ça me fait encore plus peur. Et pourquoi ça ? Je ne sais pas, comme si ça me sortait du sang. Ce que j'ai entendu dans ma chambre où l'on m'avait enfermé. Une grosse colère entre plusieurs personnes, de quoi donner la frousse même aux adultes. En fait, je n'ai rien vu qu'en sortant de mon lit au bout d'une heure. Sarah, qui fait toujours la maman quand la vraie n'est plus là, est venue me chercher. Alors j'ai vu la maison sans dessus-dessous, sans papa et maman, mes frères et sœurs qui piaillaient comme des moineaux et Sarah, toujours, les larmes aux yeux, qui grondaient tout le monde en même temps à nous casser les oreilles. Moi, je me suis assis en tailleur sous la table de la cuisine, loin du désordre, et je me suis mis à pleurer le plus doucement possible pour qu'on vienne pas me déranger. Bien sûr, au bout de dix secondes, quelqu'un m'a attrapé et remis au milieu de la pièce. Quelle horreur, je croyais pas ça possible. Depuis hier, nous sommes seuls, tout seuls à la maison. C'est Sarah qui joue la maman. Elle est plus injuste que gentille, j'ai l'impression. Moi, par exemple, je suis cendrillon, sans ses cheveux longs. Elle m'a mis de corvée à la vaisselle, à faire les lits, à passer le balai. Mais je suis trop petit, je n'y peux pas grand-chose. Je suis sûr qu'elle se moque de moi. Parce qu'à chaque fois, elle vient récupérer le travail en me traitant d'incapable. Si papa était là, il la rosserait. Mais sans lui, je suis perdu. Sarah me persécutera jusqu'à ce que je décide de sauter par la fenêtre. Où est passé mon... Dans la vie, j'ai appris que les bonnes choses ne durent jamais. J'ai mis longtemps à le comprendre, mais alors quand je l'ai compris, je suis devenu encore plus dévoué, sympa que jamais, parce qu'à quoi bon on durait cette existence instable si c'est en plus pour pourrir la vie des autres. Bon, il faut dire que comme d'habitude, ce sont les circonstances qui m'y ont poussé. Je veux dire que si j'étais pas parti dans cette direction, j'aurais fini sans difficulté comme Joe. Autant qu'ils partent, ça a fait du bien aux deux garçons, mais par contre, ce sont les jumelles qui se sont mises à vriller quand la plus elle était là. Le diable au corps. Elles avaient pas encore 13 ans qu'elles traînaient déjà avec des petites frappes, du genre les petits frères des potes de Joe. J'ai jamais bien compris à quoi elles jouaient. Elles restaient mignonnes en plus avec moi quand elles étaient à la maison. Elles continuaient à m'écouter lire des romans, elles faisaient toujours la cuisine, leurs chambres toujours bien rangées, leurs nôtres toujours convenables. C'était même mieux que ça. Elles se mirent à faire du théâtre. Elles eurent leur petit succès en fin d'année à la fête du collège avec une pièce d'Harold Pinter sur les bas-fonds new-yorkais. Excusez du peu. Qu'elles rejouèrent ensuite devant l'association de quartier et même une troupe de comédiens de passage à la recherche de jeunes talents. Figurez-vous qu'elles se firent remarquer, tu m'étonnes, elles passaient pas inaperçues, jolies comme des cœurs et identiques en tout point. Elles avaient quelque chose de siamois sans les difficultés inhérentes à cette condition. Au contraire, on aurait dit une double dose de friandises. Tellement remarquées qu'elles se firent embarquer pour une tournée estivale sur le thème « La banlieue a du talent » un truc que j'ai trouvé vraiment très bien au départ. Très bien pour la banlieue et pour mes jumelles. Tu parles, j'aurais dû me méfier davantage. À ça, je doute pas que ce fut le plus bel été de leur vie. 14 ans à peine sonnés, naît début juillet. J'ai toujours pensé que leur sang chaud, leur gaieté irrésistible venait de là. J'ai pas été déçu. Quand elles sont rentrées, j'ai pas pu m'en rendre compte tout de suite, mais elles étaient accompagnées. Toutes les deux, bien sûr, parce qu'elles font tout en doublon. Accompagnées, pour être bien clair, ne veut pas dire qu'avec deux gars pleins aux as. Non, pas du tout. Pourquoi je m'en suis pas rendu compte tout de suite, à votre avis ? Parce que c'était de l'intérieur qu'elles étaient accompagnées. Comment voulez-vous que je m'en sois rendu compte ? Vu qu'elles-mêmes ne se rendirent compte qu'après plusieurs mois. Mais oui, à cet âge, on a plein d'envie mais pas beaucoup de suite dans les idées. Je m'en souviendrai longtemps de ce nouvel an de mine... Quand la première nous fit une crise de mal au ventre qu'il fallut l'emmener aux urgences pour réussir à la déplier. Premier examen. Mais vous êtes enceinte, mademoiselle. Alors l'autre, tout de suite, comme si elle avait soudain pris conscience que c'est ce qui s'était vraiment passé cet été, demanda de se faire tester. J'étais affalé dans la salle d'attente avec une sorte d'enclume à la place du cerveau qui me donnait une migraine atroce vu qu'elle était surdimensionnée pour ma boîte crânienne. Le verdict tomba un peu comme l'image que je me fais de la guillotine. Claire, précis, sans appel. Toi aussi, ma grande, le test est vert. Ça veut dire que tu as un passager clandestin dans le ventre, a priori, depuis cinq bons mois. Voilà. La vie douce n'avait pas duré longtemps. En moins de deux, je retombais dans les travers de la nature des autres. L'enfer, c'est les autres. Va savoir où j'ai entendu ça, mais c'est bien vrai. Ils ne te laissent aucun répit pour peu que tu leur veuilles du bien.